Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce lundi 16 décembre 2019, 10h31 heure du Québec. Villageois de YouTube, membres de cette grande famille globale, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas venus nous rejoindre. Merci aux centaines d'abonnés qui m'envoient des liens. Ça aussi, c'est vraiment très, très, très apprécié. Dans les derniers jours, dernières heures, 24-48, plus précisément, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations concernant les renversements de pôles. On sait que c'est un phénomène qui a lieu. Apparemment, un renversement de pôles complet à tous les 600 ou 650 000 ans. Le dernier aurait eu lieu il y a plus de 650 000 ans, donc on serait dans l'attente ou en train de vivre ça. C'est une... c'est un événement majeur parce que, naturellement, apparemment, selon toute la science, quand un changement de pôle intervient, il y a un affaiblissement de la magnétosphère, ce champ qui nous protège de tout ce qui nous provient de l'espace. Beaucoup, beaucoup de rayons nocifs pour la santé et aussi qui viennent provoquer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements sismiques et volcaniques. Donc, on va aller voir ça tout de suite. J'ai reçu des liens. J'ai fait un petit peu de recherche aussi. Parce que de plus en plus, on en parle de plus en plus. On a l'impression qu'on vit ça, mais il y a des événements aussi qui tendent à peut-être prouver qu'on est en train de vivre tout ça. D'abord, on voit l'intensification de l'activité sismique. Tous les jours, depuis deux, trois ans, c'est dans le 5, 6, 7, 5, 6, 7. Au niveau de la force, beaucoup, beaucoup de tremblementaires quotidiens, c'est vraiment inquiétant. L'activité volcanique aussi, on voit la haute atmosphère qui est déréglée. Plus tôt cette année, le National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, mieux connu sous le fameux acronyme de la NOAA et le British Geological Survey, ont été obligés de mettre à jour le modèle magnétique mondial un an plus tôt que prévu en raison de la vitesse à laquelle le pôle nord magnétique se déplace hors de l'Arctique canadien et vers la Sibérie russe. Donc, le fameux British Geological Survey et la NOAA ont publié cette semaine une nouvelle mise à jour du modèle magnétique mondial, confirmant que le pôle nord magnétique, dont les coordonnées sont cruciales pour les systèmes de navigation utilisés par les gouvernements, les forces armées et une foule d'applications civiles poursuivent sa poussée vers la Sibérie. On prévoit que le pôle magnétique nord continuera à dériver vers la Russie, bien qu'à une vitesse qui diminue lentement jusqu'à environ 40 km par an par rapport à la vitesse moyenne de 55 km au cours des 20 dernières années. Donc, on voit, il y a vraiment une augmentation de ce déplacement-là. Les données ont confirmé que cette année, le pôle nord magnétique est passé à moins de 390 km du pôle nord géographique et a traversé le méridien de Greenwich. Les compilateurs ont également confirmé que le champ magnétique terrestre continue de s'affaiblir à un taux de 5 % tous les 100 ans. Donc, cette carte mondiale de la déclinaison et de l'emplacement des pôles d'immersion pour 2020. On peut voir ici ce fameux graphique, cette carte mondiale. Le modèle magnétique mondial est utilisé partout, depuis les applications de boussole pour smartphones, les cartes et les services GPS jusqu'au système de transmission des télécommunications et les outils de navigation pour diverses agences, notamment la Federal Aviation Administration, la NASA, le département américain de la Défense et l'OTAN. Le nord magnétique, le point sur la surface de la planète vers lequel pointe votre boussole conventionnelle est créée par le barattage du métal en fusion dans le noyau de la Terre, qui crée d'énormes courants électriques pour produire le champ magnétique. Comment les données magnétiques du pôle Nord, fraîchement publiées par le géophysicien Karian Bagan, spécialiste en géomagnétique du bureau d'Edimbourg du British Geological Survey, a déclaré que bien que les mouvements du pôle aient été beaucoup plus rapides depuis les années 90, qu'à tout moment pendant au moins quatre siècles, les scientifiques ne savent vraiment pas grand-chose sur les changements dans le noyau qui le motive. Avec le pôle passant le méridien de Greenwich et poursuivant sa course vers l'Est, l'humanité entre dans l'inconnu, scientifiquement parlant, puisque depuis que les enregistrements de la position du pôle Nord magnétique ont été conservés à partir du 16e siècle, le pôle avait dérivé autour du Canada-Arctique. Le Dr Phil Livermore de l'Institut de géophysique de l'Université de Leeds a récemment postulé qu'un jet stream de fer liquide s'écoulant dans le noyau de la planète pourrait aider à expliquer les changements dans la position du Nord magnétique, mais a suggéré de suivre les flux de ce fer liquide qui pourrait être difficile parce qu'il se trouve sous 3000 km de roche. Les scientifiques ont déjà exprimé leurs préoccupations concernant les fluctuations du pôle Nord magnétique et son impact possible sur le champ magnétique protégeant la Terre. Sans le champ, la Terre serait vulnérable aux éruptions solaires, ce qui pourrait endommager tous les engins spatiaux au réseau électrique. Même avec le champ magnétique intact, la planète reste vulnérable. En 2011, l'Académie nationale des sciences des États-Unis a calculé qu'une répétition d'une tempête solaire comme celle qui a frappé la planète en 1859 pourrait causer jusqu'à 2 trillions de dollars de dégâts initiaux et prendre une décennie à se réparer ou pour se réparer. De plus, un champ magnétique affaibli peut conduire à un processus potentiellement cataclysmique que les scientifiques appellent un renversement géomagnétique dans lequel les pôles Nord et Sud de la Terre changent effectivement de place. Le dernier retournement de ce type aurait eu lieu il y a environ 800 000 ans et certains scientifiques pensent qu'un autre pourrait arriver bientôt, même si un tel événement pourrait prendre des siècles, mais peut-être qu'il est déjà commencé et qu'on vivra peut-être, mais on est en train de le vivre, on vit les conséquences de ça, mais que ce sera de plus en plus intense. Les scientifiques maintenant, un autre lien, la Corriere de la Serra. Le pôle Nord magnétique se déplace de plus en plus vite des avions aux aurores. Les scientifiques s'inquiètent du phénomène au début du 20e siècle. Le pôle Nord magnétique se trouvait dans les îles de l'Arctique canadien. Maintenant, il se dirige rapidement vers la Sibérie. Qu'arrive-t-il au champ magnétique terrestre depuis environ 200 ans? Depuis les premières explorations polaires arctiques, les scientifiques ont vérifié une diminution de l'intensité du champ magnétique de notre planète et également un déplacement rapide du pôle Nord magnétique qui ne coïncide pas avec le pôle Nord géographique. Le premier représente le point à la surface de la Terre où les lignes de flux de champ magnétique qui nous protègent des particules cosmiques dangereuses sont perpendiculaires au sol. Le second est le point de contact de l'axe autour duquel la Terre tourne. Pour simplifier le champ magnétique, les scientifiques ont ensuite construit un modèle avec une hypothétique barre de fer magnétique qui traverse le centre de la Terre, mais dans ce cas, le point d'intersection sur la surface ne coïncide pas avec les deux autres pôles. On peut voir ici sur ce graphique. Les migrations polaires sont un phénomène normal, explique Jacopo Boga, professeur de géophysique à l'université de Pandaou. Ce sont des changements dans le dipôle magnétique qui se produisent avec une dynamique qui n'est pas encore bien comprise. En effet, c'est un point d'interrogation de la physique moderne, aussi parce que nous n'avons pas les outils pour analyser directement ce qui se passe dans les profondeurs de la planète. En analysant les roches volcaniques qui contiennent des minéraux de fer, on comprend depuis les années 60 que la polarité du champ magnétique a été inversée des centaines de fois au cours des époques géologiques. En pratique, le pôle positif devient négatif et après un certain temps, il redevient positif. Ces variations ne se produisent pas avec une cyclicité régulière, poursuit le professeur Padouane. Il y a entre 200 et 120 millions d'années, il y a entre 200 et 120 millions d'années des inversions probablement dues à des changements dans les courants du manteau terrestre liés aux flux de chaleur qui se sont produites tous les 10 millions d'années, mais elles ne sont pas produites entre 120 et 80 millions d'années. Donc, au cours des 20 derniers millions d'années, il y a eu une inversion magnétique tous les 200 à 300 000 ans, mais la dernière s'est produite il y a 770 000 ans. Nous sommes-nous donc proches d'une nouvelle inversion. Et si cela devait arriver, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur nos vies? Le fait que beaucoup se soit produit dans le passé suggère que les conséquences sur les espèces vivantes ne sont pas si graves. Au cours des 20 derniers millions d'années, il y a eu une inversion magnétique tous les 200 à 300 000 ans, mais la dernière s'est produite il y a 770 000 ans. Nous sommes-nous donc proches de cette nouvelle inversion. Donc, on pense vraiment qu'on n'est vraiment pas loin de ça. Le retournement magnétique actuel aura des conséquences dramatiques pour la vie sur Terre. Cela peut être un choc pour beaucoup d'entre nous. Les pôles magnétiques de la Terre sont en mouvement. Le pôle nord magnétique se dirige vers l'Asie. Le pôle magnétique sud se dirige vers l'Australie. Tout cela fait partie d'un retournement à grande échelle du nord et du sud appelé inversion des champs. magnétiques. Pourquoi les pôles magnétiques de la Terre pourraient-ils être sur le point de changer de place? Et comment cela nous affecterait? Une illustration de la laser montrant ce qui se passe lors d'une inversion de pôle magnétique. Wow! Vraiment chaotique! Le champ magnétique terrestre protège la vie des rayons solaires nocifs en détournant les particules chargées. Il entoure notre planète comme un champ de force invisible. Ce champ est en constante évolution, comme le montrent les nombreux renversements magnétiques mondiaux où les pôles magnétiques nord et sud changent de place. Lors d'une inversion, le champ magnétique ne sera pas nul, mais deviendra une forme plus faible et plus complexe. Il peut tomber à 10% de la force actuelle et avoir des pôles magnétiques à l'Équateur ou même l'existence simultanée de plusieurs pôles magnétiques nord et sud. Les inversions géomagnétiques se produisent en moyenne plusieurs fois par millions d'années. L'intervalle entre les inversions est très irrégulière et peut aller jusqu'à des dizaines de millions d'années. Il peut également y avoir des inversions temporaires et incomplètes appelées événements et excursions au cours desquelles les pôles magnétiques s'éloignent des pôles géographiques avant de revenir à leur emplacement d'origine. Le dernier retournement complet, les brunesses et matouillamants, s'est produit il y a environ 780 000 ans. Un renversement temporaire, l'événement géomagnétique de l'As-Champ s'est produit il y a environ 41 000 ans. Il a duré moins de 1 000 ans. Le changement de polarité a duré environ 250 ans. Lorsque les pôles se renversent, le champ magnétique affaiblit son effet de protection permettant des niveaux accrus de rayonnement sur et au-dessus de la surface de la Terre. L'augmentation des particules chargées atteignant la Terre entraînerait des risques accrus pour les satellites, l'aviation et les infrastructures électriques au sol. Les tempêtes géomagnétiques nous donnent un avant-goût de ce à quoi nous pouvons nous attendre avec un bouclier magnétique affaibli. En 2003, la soi-disant tempête d'Halloween a provoqué des pannes d'électricité locales en Suède, a nécessité le réacheminement des vols pour éviter les pannes de communication et les risques de rayonnement et a perturber les satellites et les systèmes de communication. Cette tempête aurait été mineure par rapport à d'autres tempêtes du passé récent, comme la superbe tempête de Carrington de 1859, qui a provoqué des horreurs aussi au sud que les Caraïbes. L'impact d'une tempête majeure sur l'infrastructure électronique d'aujourd'hui n'est pas entièrement connu. Bien sûr, tout temps passé sans électricité, chauffage, climatisation, GPS ou Internet aurait un impact majeur. Des pannes de courant généralisé pourraient entraîner des perturbations économiques de plusieurs dizaines de milliards de dollars par jour. Parce qu'il faut comprendre qu'on est extrêmement dépendant maintenant de toute cette énergie sans fil, de toute cette informatisation. Il n'y a même pas une seule opération presque quotidienne qui est possible sans l'intervention de ce support énergétique, de la technologie, de l'informatique, de l'Internet. Tu ne peux même pas les mettre de l'essence sans avoir un contact électronique. Ça serait vraiment inquiétant. Tout ce qui est médical, tout ce qui est instrumentation médicale, ce serait catastrophique. Une tempête géomagnétique importante avec un affaiblissement de la magnétosphère aurait des conséquences vraiment, vraiment, et c'est vraiment pas à exclure, là. En termes de vie sur Terre et d'impact direct de renversement sur notre espèce, nous ne pouvons pas prédire définitivement ce qui se passera car les humains modernes n'existaient pas au moment du dernier renversement complet. Plusieurs études ont tenté de relier les inversions passées aux extinctions massives suggérant que certaines inversions et épisodes de volcanismes prolongées pourraient être provoquées par une cause commune. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de relations entre le magnétisme, les tempêtes géomagnétiques, l'affaiblissement de la magnétosphère et l'intensification de ces phénomènes volcaniques et sismiques. On a vu aussi un phénomène, j'ouvre une autre parenthèse, je vous en ai déjà parlé, qui prouve qu'il y a un changement vraiment de pôle magnétique qui est en cours de route, des espèces de poissons qui sont dans l'hémisphère sud habituellement et qu'on a retrouvés dans l'hémisphère nord, complètement perdus. Il n'y avait aucune raison de trouver ces espèces de poissons-là dans l'hémisphère nord et ça s'est produit aussi vice-versa dans l'hémisphère sud. On a trouvé des espèces qui ne devaient pas être là, qui sont sûrement trompées par le renversement des pôles. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Quand aura lieu le prochain renversement, nous sommes en retard pour un renversement complet. Le champ de la Terre diminue annuellement à un taux de 5 % par siècle, mais on a vu l'accélération récemment. Ainsi, les scientifiques ont suggéré que le champ pourrait s'inverser au cours des 2000 prochaines années. Mais fixer une date reste difficile. Là, on est dans les probabilités, dans les... c'est vraiment... dans les prédictions difficiles à faire. Peut-être qu'on est dedans, parce que 2000 ans, dans toute l'échelle de 7 heures du temps, c'est rien. Donc, vraiment, vraiment important. Nous entrons dans le prochain cycle solaire, qui selon les astronomes sera très faible, mais comme nous sommes au milieu d'un changement de pôle, la protection est plus faible et même une tempête géomagnétique moyenne aura des conséquences. Être prêt, c'est ce qui est le plus important. Et on verra bien ce qui va arriver, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça a fait un gros boom, c'est en fin la situation-là. Et avec raison, parce que ça, ça a pas mal plus d'impact que des politiques ou des règlements et même des augmentations de taxes et d'impôts. Là, on parle d'une vie qui peut être changée dramatiquement du jour au lendemain. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501